Alors, un autre podcast pour les petites apps d'Adobe. On va parler ici d'Adobe Capture. Adobe Capture, en fait, est une fonction qui permet de faire, en fait, des fichiers, des matériaux 3D pour After Effects, des polices de caractères, des formes, des couleurs, des looks pour la vidéo, des motifs pour Illustrator ou Photoshop, des brosses pour Photoshop. Nous, on va se concentrer sur couleurs. C'est sûr qu'ici, il faut s'entendre que vous allez installer, probablement Adobe Bridge, qui va vous donner, parce que d'abord, vous allez installer ce qu'on appelle le fichier Creative Cloud, qui va vous permettre d'installer Adobe Bridge. Puis, après ça, c'est que, bon, une fois que Bridge va être installé, ça va vous montrer que tous les autres logiciels peuvent être testés ou installés. Donc, ça, ça va vous donner quand même un espace. Si c'est un compte comme ça, gratuit avec Bridge, je pense que c'est Singo sur le serveur d'Adobe. Ça va vous permettre, entre autres, si je pars la couleur comme ça ici, mettons que je prends mon appareil photo comme ça ici. Alors, j'ai choisi une toile de ma mère pour… bon, c'est un bon choix, ça. Alors, voyez-vous, là, il va… en fait, l'application me permet de… si je suis assez fixe, il va choisir les couleurs dominantes et je vais pouvoir, après ça, moi, enregistrer ça, en faisant, en fait, une prise de photo de l'image. Et il va retenir… là, il va me donner mon petit… mon petit nuancier de couleurs sélectionné par rapport à tout ça. Maintenant, je peux revoir l'image parce que je l'ai pris en compte. OK. Maintenant, j'ai les… bon, je peux aussi choisir par l'harmonie. Si je ne veux pas choisir par une photo ou encore par l'appareil photo, je peux choisir manuellement comme ça ici. Alors, par différents graphiques, là, un peu comme si c'était du… du SRVB. Alors, mais si je reviens en nuances, maintenant, parce que je l'ai établi selon l'image, maintenant, je peux… je peux voir l'équivalent en RVB, en CMJN, en LAB et en TSL. Donc, on voit que les curseurs de couleurs changent pour s'adapter. Alors, quand ça s'est fait, je peux enregistrer. Donc, je peux l'appeler ici avec un nom. Je vais l'appeler ici… je vais l'éliminer comme ça. Là, ça va être ici Vendière parce que c'est une toile de Vendière. On va mettre un petit underscore 01. C'est toujours bon de mettre un truc numérique comme ça. S'il y en a deux, c'est bien comme ça ici. Et maintenant, je peux l'enregistrer sur la bibliothèque parce que comme vous avez un espace sur Adobe, vous avez accès à une bibliothèque cloud. Et là, moi, c'est des bibliothèques que moi, je me suis nommé. Moi, je me suis créé une bibliothèque Color. Et donc, je vais pouvoir maintenant Vendière, l'enregistrer dans Color et l'enregistrer comme ça. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que maintenant, cette bibliothèque-là est disponible dans tous mes logiciels Adobe parce que j'ai la suite complète. Alors, maintenant, j'ai les mêmes couleurs. Alors, si je fais un projet pour cet artiste-là, alors je l'ai pour Illustrator, j'ai celui-là pour Photoshop, pour Muse, pour tout. Alors, je préfère faire une démonstration ultérieurement à ce niveau-là ou encore vous présenter le podcast qui parle de ça, comment on enregistre ça et comment c'est compatible avec tous les autres éléments de la Creative Cloud, bibliothèque ou Library. Alors, c'est des applications qui sont vraiment pratiques. Dans votre cas, si vous n'avez pas la suite, c'est vraiment la fonction couleur pour déterminer des couleurs pour un projet qui est intéressant. Les autres aussi. Alors, c'est à vous de voir si un jour vous aurez la suite ou pas. Alors, je vous le recommande parce que si vous devenez créatif, il n'y aura plus de limite avec tous les éléments et les logiciels d'Adobe. Alors, à votre tour d'essayer.